Je vous embarque pour une visite dans le cœur même de l'unité centrale. Ici, sur la vidéo, nous avons une unité centrale qui a été ouverte. Ce qui frappe, évidemment, c'est que cette unité centrale contient essentiellement du vide. Il n'y a pas grand-chose dedans. Voyons quand même quels sont les composants essentiels que l'on y trouve. Premier composant que nous allons décrire est celui qui se trouve en haut et à gauche de l'image, là actuellement. Ce boîtier métallique qui est en fait l'alimentation électrique de l'ordinateur. Si vous observez cette alimentation électrique, vous voyez de nombreux fils électriques qui se dirigent vers les autres composants de l'ordinateur pour leur fournir l'alimentation électrique. Dans le fond de l'unité centrale, vous voyez cette carte, cette plaque de couleur bleu-verte. C'est ce que l'on appelle la carte mère. La carte mère sert en fait à accueillir tous les composants de l'unité centrale. Premier composant essentiel, le plus essentiel de toutes est sans doute celui-ci, le processeur. Oui, en fait, je vous annonce que je vous montre le processeur, mais non, je ne vous montre pas le processeur. Ce que je vous montre là est simplement un ventilateur. Sous le ventilateur, par contre, se cache un autre composant encore, qui est le radiateur. Ce radiateur est formé de plaques métalliques, d'ailettes métalliques. Le radiateur sert-il à réchauffer l'ordinateur ? Ah non, c'est juste le contraire. Le radiateur sert à radier, à faire sortir la chaleur. Faire sortir la chaleur, mais de quoi ? Eh bien, faire sortir la chaleur qui est émise par le composant qui est sous le radiateur. Ce composant que je ne vais pas vous montrer, car démonter le radiateur demanderait un peu trop de travail. Je vous le montrerai dans d'autres images. Donc, croyez-moi sur parole, sous le radiateur se trouve le composant le plus essentiel de l'ordinateur, que l'on appelle donc le processeur. Le processeur est le composant électronique qui réalise tous les calculs dont l'ordinateur est capable. Et lorsqu'il fonctionne, le processeur a tendance à chauffer, à chauffer même éventuellement très fort. Il est donc impératif de le refroidir pour éviter qu'il se détruise. C'est le rôle du radiateur d'extraire la chaleur venant du processeur, cependant qu'au-dessus du radiateur, on pose encore un ventilateur qui sert à extraire la chaleur du radiateur et envoyer cette chaleur vers l'extérieur. Voici donc pour le processeur dont je vous rappelle que je ne voulais pas montrer. Il faut me croire sur parole. Autre composant important, et qui se trouve ici, juste à côté du processeur, ce sont les deux petites cartes, deux petites barres. On pourrait encore dire des barrettes pour des petites barres. Ces barrettes peuvent être enlevées facilement. Et voici comment se présente cette barrette, qui est en fait une barrette de mémoire. C'est la mémoire vive de l'ordinateur. S'il est facile de l'enlever, il est aussi extrêmement facile de la remettre. La mémoire de l'ordinateur présente un grand désavantage. C'est que lorsque le courant est coupé, tout le contenu de la mémoire disparaît, s'est effacé. Il n'y a aucun moyen de récupérer, ce qui est très ennuyeux. Pour éviter de perdre les informations qui ont été calculées ou qui ont été introduites durant une séance de travail, on ajoute dans l'ordinateur un autre composant. On voit ici sur la tranche, cet autre composant, c'est le disque dur. Je vous en montrerai d'autres images par ailleurs. Le disque dur présente lui donc le grand avantage par rapport à la mémoire vive. C'est que lorsque le courant se coupe, toutes les informations qui ont été enregistrées sur le disque dur y restent, même si donc le courant est coupé. Le disque dur est connecté par ce câble rouge, cette nappe, dit-on, à la carte mère. Un autre connecteur du même type, ici il est orange mais la couleur n'a pas d'importance, un autre connecteur donc quitte également la carte mère et s'en va rejoindre un autre composant de l'ordinateur qui est situé un peu à l'écart. Ce composant est un lecteur de CD ou un lecteur de DVD. On parlera généralement d'un lecteur de disque optique. Dans cette séquence, nous avons donc évoqué la carte mère, la carte mère qui reçoit toutes les connexions venant des autres composants, l'alimentation électrique qui fournit du courant à chacun des composants de l'unité centrale, le ventilateur dont le rôle est d'extraire la chaleur venant du radiateur sur lequel il est posé, cependant que le radiateur lui-même sert à extraire la chaleur importante qui sort du processeur sur lequel il est posé. La mémoire vive sert à retenir des informations traitées par l'ordinateur jusqu'au moment où le courant se coupe. À ce moment-là, il faudra que nous ayons enregistré les informations sur le disque dur qui conserve la mémoire. Nous avons également montré l'emplacement du lecteur optique, lecteur de CD ou lecteur de DVD. Par contre, le grand absent de cette séquence aura été le processeur dont on a beaucoup parlé mais que l'on n'a jamais montré. Il faudra lui réserver une partie spéciale de ce cours.